Mesdames et messieurs, nous allons maintenant voir le reportage qui va nous parler de la vie d'Hervé Villard. Un superbe reportage, c'est notre break suivante. Alors Hervé, nous n'allons rien vous apprendre, mais Yann va apprendre à ceux qui ne connaissent peut-être pas aussi bien que vous et que nous, votre carrière, les chiffres incroyables de ce qu'a été votre vie professionnelle. Hervé Villard a été en 1946 et c'est en 1965 qu'on le découvre avec Caprice et Fili. C'est un succès phénoménal puisqu'il va vendre plus de 11 millions de disques. A l'époque, vous avez tout juste 19 ans, il a tout juste 19 ans, et avec cet argent, vous devenez millionnaire. D'un coup, vous achetez une Ford Mustang, je crois. Exact. Elle était rouge ou pas ? Elle était noire. Elle était noire, dommage. Elle était crème à l'intérieur. Alors que surtout, vous n'avez même pas votre permis de conduire. Depuis 30 ans, vous avez enchaîné les succès méditerranéens, nous, revient, sayonara. Au total, depuis le début de votre carrière, vous avez vendu plus de 41 millions de disques et vous faites une soixantaine de concerts par. Alors, cette question, je ne l'avais pas prévue, mais je vais vous la poser quand même. Quel est l'intérêt d'acheter une voiture quand on n'a pas le permis, Hervé ? Foli ? Non, c'est-à-dire que j'ai connu un homme à une période de ma vie qui m'a tendu la main, qui s'appelle Daniel Cordier, et qui, à l'époque, la majorité était à 21 ans. Et j'étais public de l'État, il était mon tuteur devant la loi. Et cet homme, en sortant, lorsque j'ai touché ce fameux million de dollars, parce que c'était un million de dollars, au fond, et m'a dit, il faut de toute façon marquer le coup. Parce qu'il m'a posé la question, il m'a dit, mais qu'est-ce que tu veux ? Je lui ai dit, je ne sais pas. Je ne savais pas réaliser. C'est la voiture. Et puis, je suis sorti dans la rue, après, chez le banquier, et je lui ai fait, je veux ça. Et là, il y avait cette fois. Et ça, c'était la première Ford Mustang à Paris. Alors, maintenant, nous allons voir ce reportage très émouvant, parce que moi, j'ai découvert beaucoup de choses à travers, mais c'est vrai que ça n'a pas été toujours facile, et je crois que c'est ce qui vous a aussi donné peut-être la force de réussir par la suite. Mais quelle vie, celle d'Hervé Villard. Regardez ce reportage. Jacques Massard. Capri, c'est fini, et dire que c'était la ville de mon premier amour. 1965, un inconnu de 19 ans chante pour la première fois une chanson écrite sous les toits, dans une chambre de bonne. Le monde entier va la retenir, il est encore mineur, la majorité est à 21 ans. Et pourtant, Hervé Villard vient de gagner son premier million de dollars. Un jour, je suis descendu dans le métro, je ne sais pas pourquoi faire, j'ai vu une affiche, partez en vacances à Capri. Et il y avait une chanson d'Aznavour à l'époque, que j'adorais, qui s'appelait C'est fini, 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 il disait ça au moins 30 fois dans la chanson. J'ai joint les deux. Capri, c'est fini, j'ai fait mon titre, je suis monté là-haut, j'ai pianoté sur deux doigts parce que j'avais un tout petit piano mécanique. Et en dix minutes, j'avais fini ma chanson. Une belle revanche sur une vie qui avait mal commencé. 24 juillet 1946, Hervé Villard naît dans un taxi, place de la Bastille. Sa mère, Blanche Villard, chante dans les rues en vendant des fleurs. Dénoncée comme mauvaise mère par une voisine, elle est déchue de ses droits maternels. A trois ans, Hervé est placé par l'assistance publique à l'orphelinat Saint-Vincent-de-Paul. Le bébé porte le matricule, 764. L'enfant reste derrière ses murs jusqu'à l'âge de 6 ans, où il est transféré à la campagne dans une famille de métayés pauvres, un autre monde au cœur du Berry. Cette famille nourricière m'a enseigné le bien du pain, de gagner sa vie, de posséder son casse-croûte, comme on dit. C'est-à-dire, ce qu'il y avait dans l'assiette, c'était gagner. On ne mangeait pas de n'avoir rien fait. Mais sa mère retrouve la trace du fils qu'on lui a retiré. L'assistance publique s'oppose à leur retrouvaille. Six fois de suite, Hervé doit changer de famille d'accueil. Il est déraciné, déstabilisé. Blanche Villard le cherchera pendant des années. Je ne l'ai jamais rencontré. Je ne savais même pas qu'elle me cherchait. Si ça se trouve, elle n'était pas loin, là, derrière. Et je ne le savais pas. Elle devait me surveiller. À 12 ans, Hervé atterrit à la sellette, au pays du Grand Mône. L'abbé en grand, le prêtre du village, lui tend la main. Une rencontre qui illumine sa vie. L'abbé le considère comme un fils et lui apporte l'essentiel, croire en soi. Mais à 14 ans et demi, avec pour tout bagage son certificat d'études, Hervé veut partir. Et je lui dis, je m'en vais. Je veux partir à Paris, retrouver ma mère. Et là, il ne m'a pas interdit de le faire en me disant, c'est pas bien, ne fais pas ça, tu vas être récupéré par la police. Et il m'a dit, va, petit frère, mais reviens toujours me voir. L'adolescent en cavale des barques à Pigalle. Un univers merveilleux, celui des filles et des truands. Germain Pilon, une prostituée, prend le môme sous son aile. Elle s'appelle Gradiella. Gradiella était la reine des filles. Et les filles m'ont donné tout ce qu'elles avaient à me donner. De l'amour maternel d'abord, avant de m'apprendre autre chose. Elle me recueillait ici pour pas que la police me prenne. Elle m'a repéré un jour où mon col de chemise était très sale. Elle s'était rendue très vite compte que je dormais dehors. Pour survivre, le gavroche pique des voitures, cambriole quelques appartements. Arrêté par la police, Hervé refuse de balancer le nom d'un célèbre truand. Une question d'honneur. Pour ça, il fera un mois de prison ferme et réintègre l'orphelinat Saint-Vincent-de-Paul. Une autre prison insupportable. Ce qu'on veut, c'est en sortir. On veut absolument tout connaître de l'extérieur. Dès qu'on connaît une petite chose de l'extérieur, on est le roi, là. Dehors, il y a surtout Dalida. C'est la muse, la déesse inaccessible qui le fait rêver. Pour elle, il fera encore une fois le mur de l'orphelinat. C'est là où je me suis coupé les mains pour aller voir Dalida. Je suis allé voir Dalida les mains en sang en lui offrant une rose. A 16 ans, Hervé Villard, celui que tout l'orphelinat surnomme le Furet, est encore en cavale dans les rues de Paris. Un peintre lui présente cet homme, Daniel Cordier, grand résistant, ancien secrétaire de Jean Moulin. Une rencontre qui bouleverse définitivement sa vie. Il y a des gens qui vous tendent la main parce qu'ils se noient et vous n'avez pas 48 heures pour les saisir. Et là, il faut se décider. Et cette rencontre, c'est ce cas-là. Je lui ai dit que je suis en cavale, je suis sorti d'orphelinat, je suis évadé. Et cet homme m'a dit simplement, tu m'as l'air bien, tu re-rentres en orphelinat et moi je t'en sors. Promesse tenue, Daniel Cordier devient son tuteur mais exige qu'il travaille. Hervé Disquière, sur les Champs-Elysées, il veut surtout devenir chanteur et prend des cours au bœuf sur le toit. A 19 ans, pour ne pas décevoir l'homme qui lui a tendu la main, il écrit Caprice et fini. Une chanson bénie des dieux, le succès est fulgurant. Hervé Villard devient une star à 19 ans. Des journalistes de France Dimanche retrouvent sa mère qu'il n'avait jamais revue depuis l'âge de 3 ans. La rencontre a lieu dans une chambre d'hôtel anonyme sous l'objectif des photographes, un choc. Et quand j'ai ouvert la porte, ma mère était assise sur le lit et ils ont flashé. Et l'histoire a commencé comme ça. Dalida et Maurice Chevalier le soutiennent, Hervé Villard connaît la consécration en France. Il enchaîne succès sur succès tel que Mourir ou Vivre et Sayonara. 12 millions d'albums vendus dans le monde entier. Amérique latine, Japon, Moscou, le public l'acclame. C'est un dur Hervé Villard, c'est pas du tout... C'est un homme qui... Il n'aurait pas fait ce qu'il a fait dans sa vie si c'était pas un garçon décidé. Ce qui est trompeur, c'est son apparence. Mais dans les années 70, malgré le succès, Hervé Villard est de nouveau en cavale. Il part en tournée en Amérique du Sud pendant sept longues années. La France et son public vont l'oublier. Il ne s'est pas laissé abattre. Il a toujours essayé de remonter sur la vague. C'est un dur. Et ça, c'est quelque chose à la fois de... C'est très estimable. 1978, Hervé Villard décide de revenir pour regagner le cœur des Français. Nous revient Méditerranéenne, des chansons qui cartonnent. En sept ans, 15 millions d'albums vendus. Il est en ODI de parade et rempli à nouveau l'Olympia. Aujourd'hui, à 55 ans et quelques cheveux blancs, Hervé Villard a pris du recul. Il vit depuis 10 ans à la sellette, dans le presbytère de son enfance, restauré pierre par pierre, amoureusement. L'homme semble s'être posé. Quand on a partagé sa vie avec, j'allais dire, personne, il y a un moment où on a besoin d'accueillir les autres chez soi. Et chez moi, c'est là. C'est la maison du garçon. La baie de Capri, Hervé Villard n'a jamais cessé d'y retourner. C'est un pèlerinage. Après tout, elle a fait sa fortune. Qu'est-ce que ça représente, Capri, pour moi ? Ça, c'est le bon ticket du loto. J'ai envie de vous dire que tout ça est à moi. Hervé Villard, par Jacques Massard. Notre prochain reportage sera l'étonnant et tragique destin de la Ferrari. Ça fait quoi, Hervé, de... Déjà, Marie, vous vous doutiez qu'il avait un destin comme ça ? Vous le connaissiez, donc ? Oui, bien sûr, je le savais. Quand on revoit tout son passé comme ça, je ne sais pas, je me demande ce que ça peut faire. Condensé en aussi peu de temps ? Avant toute chose, je voudrais saluer Jacques Massard, qui nous a suivis pendant longtemps. J'ai emmené à Pigalle, j'ai emmené dans cette ferme qui est abandonnée et tout ça. Il a eu beaucoup de patience, je le dirigeais un peu, et cet homme a eu de la patience. Et pourtant, il n'est pas facile à diriger. Non, mais ce n'est pas grave, je l'ai emmené et je lui ai dit... Vous me donneriez vos techniques, alors ? On se vouvoit d'ailleurs, je lui ai dit, venez, je vais vous montrer. Et il a eu beaucoup de patience, il a eu parfois de l'impatience, mais c'était très, très, très étonnant de faire partager ça seulement à un type comme ça et de lui parler de son histoire personnelle. Hervé, donc dans ce reportage, on a bien compris que l'administration vous a placé dans une famille d'accueil suite à une dénonciation concernant votre maman pour mauvais traitement. Non, mais est-ce qu'elles étaient fondées, ces dénonciations ? Je ne le pense pas. Vous en avez parlé avec votre mère quand vous l'avez revue ? Bien sûr. Je pense que toute femme fait des erreurs, toute femme a droit à l'erreur, mais je pense que c'est enlever un enfant simplement sur une dénonciation, c'est la chose la plus horrible qui puisse arriver à une mère. Ça vous a traumatisé, ces six changements de famille, ou vous avez vécu ça ? Tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'étais bien dans la première et qu'on m'a enlevé, après je me suis complètement déstabilisé, et j'en avais plus rien à faire. C'est-à-dire que je ne pouvais pas... Vous n'avez plus de loi ? Non, je n'avais pas envie d'être aimé, j'avais peur d'être aimé, j'avais la crainte d'être aimé, j'avais... Donc j'avais choisi, j'allais dire, la liberté, la nature, la vie, quoi. J'avais choisi autre chose. Un million de dollars à 19 ans, on ne pète pas les plombs avec autant de succès, si jeune ? On n'y pense pas.